Sous-titrage ST' 501 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 rouge, dans lequel il y a un liquide rouge et puis on lui dit ça c'est le sang de Jésus. Personne ne nous a jamais dit ça. Moi j'ai eu la grâce d'être ravis au ciel, beaucoup de gens qui prient, qui cherchent le Seigneur ont fait des expériences, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a été ravis au ciel et devant le trône, il avait un grand bassin où il était rempli de l'eau, de couleur rouge ou du sang et on lui a dit ça c'est le sang de Jésus. Non, le sang de Jésus a été versé à la croix, Jésus Christ a payé le prix et quand il a fini de faire le travail dans le monde spirituel, il a poussé un grand prix, Tétélestail, j'ai expliqué Tétélestail ce que c'est, Tétélestail c'est le prix du, comment on appelle, oh my God, c'est le prix du peintre, de l'artiste grec qui a fini de faire son sépulcre, son sculpture, le mot est en anglais, ça m'embrouille, sa statue, par exemple ici il faisait une statue, c'est un sculpteur, où il a fini de faire son tableau, il finit de faire son tableau, il a dessiné peut-être le paysage ou je ne sais pas quoi et quand il a fini son chef d'oeuvre, lui-même il regardait son travail et puis très souvent il avait une pratique qu'il faisait, il prenait le pinceau et puis il lançait le pinceau, le pinceau en l'air et il criait Tétélestail, ça voulait dire c'est beau, c'est parfait, c'est fini, il n'y a plus d'autre chose à ajouter, l'oeuvre est complète, l'oeuvre est wow, c'est leur manière à eux de dire wow, hallelujah, Jésus après avoir versé son sang, après avoir payé le prix, il a dit Tétélestail, c'est parfait, c'est complet, ok, donc toi qui as toujours cru qu'il y a un bassin quelque part là-bas au ciel avec le sang de Jésus, on va venir verser sur toi, you are wrong, tu n'as pas le bon enseignement, Jésus a payé son prix, il est mort pour nous, amen, et donc la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, donc le salut au temps passé, c'est nous avons été sauvés, Jésus-Christ a payé le prix, il a réglé la problématique du péché, il a réglé la problématique de la condamnation à mort, nous ne sommes plus condamnés, je disais aux gens quand la pandémie avait commencé, les gens étaient en train de dire tu es fâché avec le monde parce qu'il y a tellement de péchés, tu es fâché, et puis maintenant Dieu a envoyé le Covid-19, j'ai dit ça c'est faux, ça c'est faux et archi faux parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans une alliance néo-testamentaire où Jésus-Christ a payé le prix et Dieu n'est plus fâché avec l'humanité, Dieu n'est plus fâché avec l'humanité, et il y a une continuation de Jésus dans ce monde, il y a une prolongation du ministère de Jésus dans ce monde, et la prolongation du ministère de Jésus dans ce monde c'est l'Église, l'Église c'est la continuité du ministère de Jésus-Christ dans ce monde, Dieu ne peut plus être fâché avec la race humaine, donc ce n'est pas Dieu qui a emmené le Covid tellement il était fâché, et puis il dit maintenant tu vas vous envoyer ça, comme ça vous allez vous répentir, come on, le salut vient, la Bible dit comment seront-ils sauvés, ils seront sauvés quand ils vont entendre la parole, quand la parole sera proclamée, et c'est la parole qui va les sauver, alléluia, donc c'est par la parole qu'ils seront sauvés, Noé a été sauvé avec sa famille, mais après les déluges, Noé comme le mal n'avait pas quitté, Noé lui-même est allé planter la vigne, il a planté la vigne, c'est la parole qui change l'homme, c'est la parole, la repentance c'est quoi, c'est changer de direction, c'est metanao, changer de mentalité, metanao c'est ça, quand on dit répentez-vous, mais comment quelqu'un peut-il changer de direction alors qu'on ne lui a pas annoncé la parole, et on ne lui a pas expliqué de quoi il doit se répentir, tu me demandes de me répentir, mais de me répentir de quoi ? Non, la souffrance n'est pas un bon enseignant en matière de salut, beaucoup de gens ont commencé à prier parce qu'ils avaient faim, ils ont commencé à prier parce qu'ils cherchaient à aller en Europe, ils ont commencé à prier parce qu'ils étaient malades, quand ils ont eu ce qu'ils étaient en train de demander, ils ont abandonné le Seigneur, ils n'ont plus vu l'importance de s'approcher à Dieu, ils n'ont plus vu l'importance de marcher avec Dieu, leur salut n'était pas un vrai vrai salut, parce que si le Seigneur te sauve, si le Seigneur t'a rencontré, oui tu es vraiment sauvé, et le salut au temps passé, c'est ça, nous avons été sauvés, ça c'est le salut au temps passé, et vous avez le salut au temps présent, l'apôtre Paul dit, je travaille avec crainte et tremblement pour mon salut, et je traite durement mon corps, on parle d'un salut personnel, personnel, continuel, un salut qui est une œuvre quotidienne, la Bible dit, soyez maintenant transformés par le renouvellement de l'intelligence, que Dieu change tes points de vue, est-ce que vous savez que l'origine de vos péchés, c'est les points de vue, les opinions contraires que vous avez de la parole, il dit, mes voies sont séparées de la même manière que le ciel et la terre sont séparées, mes voies et vos voies sont séparées, ma manière de réfléchir, ce n'est pas votre manière de réfléchir, c'est pour cela que tous les jours nous sommes en contact avec la parole, la parole nous change et nous sommes sauvés au jour le jour. Et la Bible dit maintenant, ceux qui vont tenir vers la fin, seront sauvés, là c'est le salut au temps futur, le salut au temps futur, il s'agit maintenant du salut du corps, parce que le premier salut c'est le salut de l'esprit, tu as été sauvé quand tu donnes ta vie à Jésus, la vie de Dieu entre dans ton esprit, le salut quotidien, c'est la transformation de ton âme par le contact de la parole, et puis tu as le salut de ton corps qui va finir plus tard, plus tard, oui, le texte est clair, plus tard. Si tu meurs actuellement en Jésus, ton corps sera enterré, oui, ton corps n'est pas encore sauvé, tu as le droit à la guérison divine, ça veut dire tout simplement la maintenance du corps, ça veut dire que tu es malade, Dieu t'est guéri, tu es malade, Dieu t'est guéri, mais à un moment donné, il autorise à la mort de te prendre, et puis c'est fini, tu es parti. Mais ton âme, ton esprit est sauvé, tu vois, dans la présence des dieux. Mais maintenant, un jour, pour marcher ici dans ce monde, parce que dans ce monde, il te faut un corps, Dieu n'a pas encore changé ces principes-là, il te faudra revenir avec un nouveau corps, et le nouveau corps, tu l'auras à la résurrection des morts. La Bible dit qu'à la résurrection des morts, nous aurons des nouveaux corps. Un projet, c'est peut-être 15, nous en parle, ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Et donc, rapidement, je veux dire, il dit ceci, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. La bonne nouvelle du royaume, je n'ai pas de temps pour en parler longtemps, mais la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas simplement l'évangile de « Don ta vie à Jésus ». Non, la bonne nouvelle du royaume, c'est prêcher les enseignements et les principes de Dieu concernant son royaume à lui. Jésus, lui, il parlait tout le temps du royaume des dieux. Et il disait, le royaume des dieux s'est approché de vous. Beaucoup de gens, si on leur dit « Allez évangéliser », ils pensent que ce qu'ils doivent dire aux gens, c'est « Don ta vie à Jésus ». Oui, il faut le dire, ça fait partie de ce qu'il faut dire. Et tu seras sauvé, oui, il faut le dire, ça fait partie de ce qu'il faut dire. Et troisièmement, il s'arrête là. Il s'arrête là. Si l'évangile de Jésus, c'était tout simplement la nouvelle naissance. Si l'évangile de Jésus, c'était tout simplement le fait de naître de nouveau. Jésus devait en parler tous les jours à tout le monde. Oui. Jésus devait en parler tous les jours à tout le monde. Mais Jésus n'en a pas parlé tous les jours à tout le monde. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Je répète, si l'évangile de Jésus concernait simplement la nouvelle naissance, Jésus devait en parler tous les jours à tout le monde. Mais Jésus n'en a pas parlé tous les jours à tout le monde. Jésus en a parlé, il a parlé de la nouvelle naissance, à un vieil homme, Nicodème, la nuit. Maintenant, la journée, devant les 5 000 personnes, les 10 000 personnes, Jésus parlait de quoi ? Il y a ce que nous appelons le Gospel of Jesus, l'évangile de Jésus. Ça veut dire, aujourd'hui, dans le monde évangélique, le monde des églises de réveil, tout ça, c'est « Donne ta vie à Jésus pour être sauvé de la damnation, être épargné d'aller en enfer. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et sauveur. Reconnais que par son oeuvre à la croix, tu reçois la rémission de tes péchés et la vie de Dieu va venir à toi. Mais si c'était ça simplement le message de Jésus ? Ah, mais Jésus ne veut le dire devant tout le monde. Pourquoi Jésus n'en a parlé qu'à un homme la nuit et toi, tu me dis que c'est ça l'évangile de Jésus ? Non. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile du royaume. Et Jésus lui-même en parle. Il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier, alors viendra la fin. » Aussi longtemps que ce qu'on prêche, ce n'est qu'une partie du message du royaume, la fin ne peut pas encore venir. Il faut donc un esprit de révélation, que l'esprit apostolique et prophétique souffre sur l'Église parce que le prophétisme, c'est dire ce que Dieu dit et l'esprit apostolique, c'est ramener les gens dans le fondement de ce que Dieu avait dit. C'est ça l'apostolat. L'apostolat, ce n'est pas simplement implanter les églises. C'est ramener les gens sur les principes établis par le Seigneur. Et quand Jésus dit, quand le monde va commencer à prêcher l'évangile du royaume, et quand cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre, l'évangile du royaume de Christ, qui va plus loin au-delà de « Donne ta vie à Jésus », ça va plus loin, Jésus avant de partir a dit à ses disciples « Allez, prêchez cette bonne nouvelle du royaume dans tout le monde entier ». Il leur a dit « Écoute, c'est pas si les cils qui vont vous accompagner, vous imposerez le malade, les malades seront guéris, prêchez la rémission des péchés en mon nom ». Pourquoi maintenant il parle de la rémission des péchés ? Parce qu'il est mort et à la croix, il a versé le sang, il a fait les atonements, il a fait l'expiation, il a payé le prix, il dit « Prêchez maintenant que c'est en mon nom qu'il y a le salut qui est donné à toute l'humanité ». « Allez prêcher ça et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Quelles sont les choses que Jésus a prescrit ? « Révenons à l'Évangile, revenons au fondamental ». Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui prêchent, je crois qu'il y en a, je vois le prophète Jérémie qui est là, je vois mon frère Patrick qui est là, le prophète David et ça, là c'est des gens que je connais qui prêchent, il y en a encore d'autres qui sont connectés. Réfléchissons ensemble. Est-ce que quand le Seigneur avait envoyé les apôtres pour prêcher dans le monde entier, c'était simplement pour qu'ils disent aux gens « Donnez pour vivre à Jésus » ? Parce que si c'était simplement ça, il devait le dire et le répéter tout le temps. Mais on a cette histoire que dans le livre de Jean, chapitre 4, c'est là que tu as cette histoire, je veux dire, à partir de Jean, chapitre 3, c'est là que tu as cette conversation entre Nicodème et le Seigneur. À part ça, tu n'as pas cette histoire dans Marc, tu n'as pas cette histoire dans Luc, l'histoire de Nicodème ne se trouve pas dans Luc. Tu n'as pas ça dans le livre de Matthieu. Mais maintenant, tous ces gens-là, quand ils introduisent leur livre, ils disent quoi ? Ils disent « Gospel, engalione » comme ça on l'appelle en grec « Engalione » « Gospel of Mark, Gospel of Matthew, l'évangile selon Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon la version de Matthieu. C'est ça, l'évangile de Matthieu. Maintenant, comment est-ce que l'évangile de Matthieu peut être rempli de tout, sauf de cette histoire de la rencontre entre Jésus et Nicodème ? Si Jésus est venu dans ce monde, tout simplement, pour que les gens puissent l'accepter, je crois en Jésus, j'étais reçu comme enseigneur et sauveur, si c'était simplement ça, ah, mais Matthieu devait le dire. Pourquoi Marc n'en a pas parlé ? Pourquoi Luc n'en a pas parlé ? Pourquoi cette histoire se trouve tout simplement dans le livre de Jean ? Je veux qu'on réfléchisse, parce qu'à un moment donné, quand tu n'as pas les résultats que tu espères avec le Seigneur, pose-toi des très bonnes questions. Peut-être que les problèmes, c'est toi. Peut-être que nous n'arrivons pas à voir les résultats que nous devons avoir parce que nous ne disons pas les choses que Jésus disait. Alors, je suis en train de te challenge, tout prédicateur qui est en train de me suivre. Est-ce que c'est possible qu'on puisse prendre un engagement de livre ? Je veux maintenant commencer à dire les choses que Jésus disait. Je veux commencer à prêcher les choses que Jésus prêchait. Et puis, voyons s'il n'y a pas de résultats. Je te dis que tu seras surpris par les résultats. Tu seras surpris par ce qui va se passer. Parce que quand tu dis les paroles de Jésus, quand tu prononces les paroles de Jésus, quand tu dis les choses que Jésus disait, tu auras les mêmes résultats que lui parce qu'il est dans sa parole et il ne va jamais régner sa parole. Dieu est sa parole et Jean l'explique très bien. Il dit au commencement était le verbe, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Aussi longtemps que... C'est pour cela qu'on dit à Timothée, je te dis Timothée, mon enfant, prêche l'égalionné, prêche l'évangile. Quand tu te tiens devant les gens, c'est le conseil que je donne à tous les jeunes prédicateurs qui s'embarquent dans le ministère, je leur dis tout le temps, brothers and sisters, mes frères et soeurs, lorsque vous prenez le micro pour prêcher, ne parlez pas de vos problèmes. Je sais que vous avez souvent la tendance à donner des exemples de vous. Évitez ça. Répète les paroles de Jésus. Parlez de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Parlez les paroles de Dieu. Jésus est venu pour apporter le royaume de Dieu. Jésus parlait du royaume de Dieu. Il disait, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Il dit, si c'est par ses doigts que c'est par l'autorité de Dieu, que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus enseignait sur le royaume. Il dit, le royaume des dieux est semblable à un homme qui est parti et qui avait de la sémence, une partie est tombée sur la mauvaise terre ou sur le chemin, sur les pierres rocailleuses. Jésus parlait du royaume des dieux. Pourquoi les gens n'ont pas les résultats aujourd'hui ? Parce qu'ils parlent de leurs propres problèmes. Et même quand ils parlent des principes de Dieu, par exemple, s'ils doivent parler sur l'argent, l'argent et les chrétiens. Oui, Dieu bénit les enfants de Dieu. Moi, je crois en ça, mais on n'impacte pas les enfants de Dieu des fois. Pourquoi ? Parce qu'on ne les amène pas dans une dimension où ils opèrent avec les principes de l'argent selon le royaume des dieux, les principes de l'économie divine. Comment ça marche dans le royaume des dieux ? Hallelujah ! Parce que Dieu aussi a un gouvernement. Dieu aussi a un ministère des finances. Dieu aussi a un ministère de la santé. C'est pour cela que quand tu es malade, il envoie son ange pour te guérir. Il dit dans les livres des chômes, si lorsqu'un homme est malade et que son corps est maintenant collé sur la peau, que ses os est collé sur la peau et qu'il n'a plus envie de vivre, qu'il n'a plus envie de manger, si cet homme-là, si cet homme-là trouve pour lui des anges intercesseurs, un d'entre mille, je dirais à l'ange, délivre-les de la mort. Je dirais à l'ange, délivre-les de la mort. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Donc, il faut qu'on enseigne aux gens. C'est quoi la rançon spirituelle qui peut faire que quand un homme est malade et qu'il est en train de mourir et qu'il est en train de partir, tu peux lui redonner encore la vie et lui ajouter des années. Quand tu commences à comprendre ça, l'enseignement sur la guérison divine devient facile. Quand tu commences à comprendre ça, quand tu commences à comprendre qu'il s'agit d'un royaume, Jésus a dit, prêchez sur le royaume. Il dit, parlez de ce royaume. Jésus a dit qu'avant qu'il ne vienne, toute la terre va entendre parler de l'évangile du royaume. Jésus a dit ça. Oh, notre évangile pentecôtisant et pentecôtiste n'est pas assez. Ne ce n'est que les portes du royaume. Jésus a dit à Nicodème, je te le dis en vérité. Si tu es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Alors toi, tu me dis que l'évangile de Jésus, c'est tout simplement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Si c'était ça l'évangile de Jésus, Jésus devait le dire tous les jours. Jésus devait l'enseigner tous les jours. Il devait le dire aujourd'hui. Il devait le répéter encore demain. Il devait insister ou tirer les oreilles et dire, allez sur toute la terre, dites aux gens de m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu l'acceptes comme Seigneur, ça veut dire qu'il est l'autre. Ça veut dire qu'il est roi. Ça veut dire qu'il a un royaume. Parle de ce royaume. Tu ne connais pas le royaume. Tu ne sais pas comment le royaume fonctionne. Pourquoi on est dans la jalousie? Parce qu'on est dans la vision des églises. On n'a pas la vision du royaume. C'est pour cela qu'on se combat. Lui, il a une grande église. L'autre, il a une petite église. Parce qu'on ne comprend pas la vision du royaume. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais tu ne comprends pas que ce Seigneur-là, il est roi des rois. Il a un royaume. Jésus parlait du royaume. Il parlait du royaume. Le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Sachez que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Et puis, il disait à la foule, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait 100 brébis. Et puis, il en a perdu une. Il a laissé le 99. Il est allé chercher une. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait deux enfants. Un est venu vers lui. Il lui a dit, « Papa, donne-moi ma richesse. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux. Que tu entres dans ces divisions. Je suis allé à Pityan. Je suis allé au Congo. Je suis venu en Europe. Et Dieu m'a beaucoup parlé dans l'avion. Et Dieu m'a beaucoup parlé. Il m'a dit des choses que je ne peux pas répéter parce que je n'ai pas encore reçu la permission de les répéter. Mais parmi les choses que je peux répéter, je peux vous dire ceci. Nous sommes en train de tuer notre réveil parce qu'on ne parle plus du royaume des cieux. On ne parle pas des choses dont j'ai su parler. Tu viens devant les gens et tu leur parles comment est-ce qu'ils doivent combattre les sorciers de la famille. C'est bien beau. Mais est-ce que c'est ça le royaume des cieux ? Est-ce que c'est ça l'évangile du royaume des cieux ? Quand tu prêches l'évangile du royaume des cieux, les sorciers lui-même vont savoir que toi, tu n'es pas dans leur monde. Les anges qui sont dans le royaume des cieux vont venir combattre pour toi. Jésus a dit à Pilate, tu me poses la question de savoir si tu peux me libérer. Tu me dis avec arrogance que toi, tu peux me sauver. Toi, tu peux me libérer. Ici, ça ne dépendait que de moi. Je pouvais demander à des myriades d'anges de mon père de venir et vont vous détruire tout ici parce que j'appartiens à un autre royaume et tu ne peux pas le comprendre. J'appartiens à un autre royaume. Alors, qu'est-ce qui faisait que le martyr au début de l'église était prêt à mourir pour l'évangile ? C'est à cause de la fission du royaume. Qu'est-ce qui faisait qu'un homme comme Étienne était prêt à être lapidé et puis disait je vois Jésus, je vois Jésus debout à la droite du père. C'est parce qu'ils avaient la vision du royaume. Jésus n'a jamais dit à ces juifs-là de venir nous judaïser. Non. Moi, je suis contre ces histoires de la Kabbalah. Je suis contre la judaïsation de notre foi. Et je crois que l'apôtre Paul va me soutenir. Lui qui a été lapidé plusieurs fois parce qu'il disait qu'est-ce qui avait donné leur vie à Jésus qui était entré dans le royaume de Dieu n'avait pas besoin de se circoncire. Il a dit à Timothée circoncire-toi seulement à cause de ces gens-là qui vont chercher à te faire du mal. Mais en réalité, selon la révélation que Jésus-Christ de Nazareth m'a donnée, quand tu l'acceptes, tu n'as pas besoin de te circoncilier physiquement pour que ce soit la marque de ton salut. Car ça, c'était la marque qui montrait que les enfants d'Israël étaient différents de tous les peuples. C'était la circoncision. C'était la marque. Ils ont été sauvés par la circoncision du corps. Nous nous sommes sauvés par la circoncision de l'esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le royaume de Dieu. Oh, si nous entrons dans la vision du royaume de Dieu, la vision du royaume de Dieu, même notre message va changer. On ne va plus prêcher pour les gens. On ne va plus prêcher parce qu'on a peur. On ne va plus prêcher parce qu'on a peur des sorciers. On ne va plus passer notre temps à manipuler les gens. Les églises sont devenues des centres de manipulation. Et les pasteurs sont devenus des gourous spécialistes en manipulation et des managers. Et des très bons managers. Il y a des pasteurs qui sont des très bons managers. Et de toutes façons, le ministère pastoral c'est un ministère managérial. Le ministère pastoral n'est pas un ministère de la connaissance extraordinaire. Non. Il y a cinq ministères. Vous avez le ministère d'apôtre, le ministère des prophètes, le ministère d'évangélistes, le ministère de pasteurs et de docteurs. Le ministère de pasteurs et de docteurs. Wotman Nintoussen qui, dans son livre L'Église normale, explique-nous qu'il n'y a pas cinq ministères, il y a quatre ministères. Il dit que tu ne peux pas être berger si tu n'es pas berger et enseignant. Il dit donc que celui qui est berger doit être enseignant. D'autres lui répondent en disant mais Nintoussen, ce que tu dis c'est vrai, c'est long de toi mais tu peux aussi être tout simplement pasteur et ne pas être enseignant. Moi, je suis de l'école qui dit que le ministère de pasteurs c'est un ministère de management. C'est pour ça que tu vas voir il y a quelqu'un qui a une grande église mais il n'est pas un grand prédicateur parce que ce n'est pas l'art de la prédication qui fait croître l'église. Paul a dit pour l'assumer pour l'arroser pour l'inverse mais c'est Dieu qui fait croître. La croissance est un phénomène divin. C'est Dieu qui accorde la croissance. Hallelujah. Jésus a annoncé des événements qui vont venir et il a parlé d'un temps sombre. La protocole a appelé ça des temps difficiles. Il écrit dans sa lettre qu'il écrit il dit à son fils que j'ai dit à Timothée il dit sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Je ne faisais rien parce qu'un pasteur à tout ça je lui dis tu sais avec beaucoup d'humilité nous prêchons dans des temps et dans des circonstances qui sont tout à fait différents des temps de l'apôtre Paul. Nous sommes et moi je l'ai dit je l'ai toujours dit nous sommes en train de traiter avec des démons qu'eux n'avaient même pas eu à traiter avec. Moi je suis convaincu je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça. Non je suis convaincu de ça. Nous nous traitons avec des réalités. Un enfant qui vient te dire bon moi je suis né garçon je vais devenir fille après quand il donne sa vie à Jésus mais il veut redevenir garçon mais ça devient impossible on ne sait pas si on va l'appeler frère on va l'appeler sœur. Voilà des cas que nous nous traitons dans notre génération. Nous traitons des cas dans notre génération. Je crois que les esprits qui se trouvent sous les chiols ont été libérés sur la terre. Moi je le crois c'est ma conviction je ne vais pas te l'imposer. Je crois que we are dealing with another type of demons and spiritual entities and spiritual c'est pour cela que l'onction que Dieu nous donne est une onction plus grande. Autant de l'apôtre Paul qui a déjà fait une croisade comme le béni de 8 millions de personnes et tout. Personne, personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Il y a eu des grands réveils oui mais ils n'ont pas fait ce qu'il y a en train de se faire en ces temps-ci parce que nous vivons des temps très difficiles. L'apôtre Paul en parle il dit vous allez vivre des temps très difficiles. On a vécu une période ici où toute la terre était dans une prison à ciel ouvert. Tu es chez toi mais on transforme ta maison en prison à ciel ouvert à cause d'une pandémie d'une maladie qui est en train de circuler et vous êtes enfermé dans vos maisons ce n'est pas dans un pays ce n'est pas dans une ville c'est sur toute la terre. Voilà. On a vécu ce genre de choses. Nous vivons des temps très difficiles. Et dans ces temps-là il y aura beaucoup de signes qui vont accompagner la réalité de ces temps-là. L'apôtre Paul en parle Jésus en parle Jean lui il va même plus loin il voit les exécutants il voit les singes les démons comment ça va se faire et tout et tout l'antichrist et tout et tout et Jésus de Nazareth quand il parle de ces choses il dit lorsque vous verrez l'abomination de la désolation je vais rester au verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin quand on dit que ça va servir de témoignage ça ne veut pas dire que tout le monde va croire non ça ne veut pas dire que tout le monde va croire pasteur toi qui me suis prophétesse ou servant de Dieu tu n'es pas obligé d'emmener les gens à te croire ça ne fait pas partie de ton boulot c'est pas dans mon job description de t'emmener à croire que je suis un serviteur de Dieu non ça ne fait pas partie de mon job description moi je suis là pour te dire ce que Dieu m'a dit tu crois gloire à Dieu tu ne crois pas gloire à Dieu gloire à Dieu le résultat appartient au Seigneur moi mon travail c'est de donner la nourriture autant convenable moi mon travail c'est de pomper la parole hallelujah que Dieu te bénisse partage partage cet enseignement quelqu'un doit l'entendre quelqu'un qui a vraiment soif des choses de Dieu la Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses la gloire du roi c'est de les sonder si tu as appelé à être roi à être reine à dominer dans ce monde tu dois avoir ce souci là de sonder les choses profondes si tu n'aimes pas les choses profondes donc les choses profondes ne t'intéressent pas toi tu veux simplement des trucs comme des petits trucs faciles terre à terre c'est que tu n'es pas appelé à une dimension de règne parce que tout c'est pas moi c'est la parole de Dieu qui dit la gloire du roi c'est de sonder les choses cachées la gloire du Dieu c'est de les cacher il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation donc l'impie l'antichrist dont a parlé le prophète Daniel établit un lieu saint que celui qui lit fasse attention le lieu saint tout le monde comprend c'est quoi le lieu saint c'est le lieu très très saint à Jérusalem il s'agit de ça donc il s'agit du temple qui va être rétabli donc nous sommes dans ce processus là et le culte va reprendre et dans le lieu très saint l'impie l'antichrist va entrer pour faire son sacrifice alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes que celui qui sera sur le toit ne descendent pas pour prendre ce qui est dans sa maison et tout et tout et tout moi je vais aller jusqu'au verset 22 et si ces jours n'étaient pas abrégés personne ne seraient sauvés à cause des élus ces jours seront abrégés si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là ne le croyez pas car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus mais ce n'est pas possible voici je vous l'ai annoncé d'avance je continue si donc on vous dit voici il est dans le désert n'y allez pas voici il est dans les chambres ne le croyez pas car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident ainsi s'en sera de l'avènement du fils de l'homme en quelque lieu que soient les cadavres là s'assembleront les vautours le verset 29 c'est ce qui m'intéresse et c'est ça mon enseignement ça ne va pas être un nom et Dieu va je suis venu simplement l'introduire donc d'ici 5-10 minutes je suis censé avoir fini aussitôt après ce jour de détresse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées c'est ça la chute de l'armée des cieux alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire donc quel est l'événement selon la chronologie que Jésus nous a donné lui-même donc je ne parle pas des interprétations des gens non 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 on reste sur les paroles de Jésus quel est l'événement le tout dernier événement qui précède l'apparition du fils de l'homme dans le ciel et ça veut dire le retour de Jésus quel est l'événement qui va manifester cela la Bible dit au verset 29 Matthieu 24 29 aussitôt après ce jour de détresse le soleil s'obscressira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées Jésus a dit que les puissances des cieux seront ébranlées Jésus a dit que l'armée des cieux va tomber c'est ça la chute de l'armée des cieux quand on parle de l'armée des cieux on parle des astres des étoiles et quand on parle des astres il s'agit des esprits mais aussi aussi il s'agit des entités spirituelles Jésus parle par exemple de Jean-Baptiste il dit ceci Jean-Baptiste est apparu et vous vous êtes réjus pour un temps à la clarté de sa lumière je répète Jean-Baptiste était venu et vous vous êtes réjus pour un temps à la clarté de sa lumière tout homme des dieux véritables maintenant là il faut qu'on fasse la différence il y a des tintins les aventuriers les agents de Satan les gens qui s'aventurent comme ça donc là c'est les aventuriers et puis il y a les vrais serviteurs de Dieu tout vrai serviteur de Dieu reçoit quand il reçoit l'onction le mandat de Dieu pour être utilisé par Dieu il reçoit une forme de lumière cette lumière c'est la présence de Dieu en lui qui fait que partout il part il est clair vous voyez je donne l'exemple de l'ange qui entre dans la chambre de Pierre quand il est en train de dormir quand cet ange entre dans la pièce de Pierre dans l'acte chapitre 12 alors qu'il est en prison la Bible dit que les lieux où ils étaient ont été éclairés automatiquement pourquoi ? parce qu'un angelos angelos est messager prophète un serviteur de Dieu authentique il carries light il a avec lui cette grande lumière c'est une vérité que Dieu t'ouvre les yeux que tu vois la lumière qu'il y a en toi hallelujah c'est une très grande vérité c'est une très grande vérité je ne veux pas parler des expériences personnelles trop un peu pour vous faire faire peur mais je sais que je suis vraiment conscient du fait que je marche avec une bonne dose de lumière et de feu je suis conscient de ça et que quand je vais quelque part pour rendre le ministère c'est en action tout ce qui est ténèbre dans cette ville dans cette localité dans cette église commence à être mal à l'aise parce que cette lumière commence à c'est tellement fort c'est tellement fort et Jésus en parlant de Jean-Baptiste dit Jean-Baptiste est apparu et vous êtes réjus pour un temps la clarté de sa lumière Jean-Baptiste c'était une étoile et il y a des gens qui sont des étoiles il y en a qui me faisaient un pasteur il dit tu sais les grands ministères qui ne durent pas longtemps ça c'est des comètes qui apparaissent et puis tout le monde voit c'est ça Jean-Baptiste il a fait un ministère de six mois en six mois il a bouleversé toute la Palestine oh my god en six mois c'était tellement fort que même Hérode qui était à Jérusalem cherchait à le voir tellement c'était fort le problème c'est pas où la chose naît elle peut même naître dans les villages mais si tu as cette chose là partout où tu pars cette lumière là va agir elle va agir c'est comme l'ange qui venait dans la piscine de Bethesda quand il sait où est l'eau le premier qui est en train de te guérir pourquoi ? à cause des sons de l'énergie c'est la puissance de l'ange et quand tu es un homme de Dieu au début Dieu te donne un don en marchant avec le Seigneur tu deviens un don je répète ma phrase au début tu es un don mais en marchant avec le Seigneur tu deviens un don and you become a light you become a star tu deviens une étoile qui brille et qui éclaire les gens tu veux en profondeur la chute de l'armée est sie j'introduis je ne pourrais pas tout finir aujourd'hui dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 14 Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étenue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques les jours et les années et qu'ils servent des luminaires dans l'étenue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi Dieu fit les deux grands luminaires le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit il fit aussi les étoiles Dieu les plaça dans l'étenue du ciel pour éclairer la terre pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres Dieu vit que cela était bon ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le quatrième jour quand on parle ici des luminaires du soleil de la lune et tout ça des étoiles qui sont créées ce que beaucoup de gens ne réalisent pas c'est que la lumière a déjà été créée Dieu n'est pas en train de créer la lumière dans Genèse 1 verset 1 Dieu dit que la lumière soit au commencement verset 2 Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et j'enseigne que cette lumière là qui entre c'est Dieu lui-même qui entre dans le monde pour éclairer la création dans des sciences ésotériques les gens enseignent que cette lumière là c'est l'ange lucifer qui veut dire astre du matin astre brillant du matin et ils enseignent donc que quand Dieu a dit que la lumière soit c'était qu'il avait créé Satan lucifer c'est faux c'est Dieu lui-même qui entre pour éclairer le monde parce que le verset d'avant dit qu'avant que Dieu ne puissait le faire il y avait des ténèbres sur toute la surface de la ville il faisait noir Dieu a introduit la lumière personne ne travaille dans le noir il fallait la lumière maintenant pour commencer à travailler et pendant tout le temps du temps du monde il y a succession de nouilles et des jours c'est pour ça la Bible ne dit pas pour lui un jour et puis un soir non pour lui un soir et lui un matin Dieu compte du soir au matin Dieu ne compte pas du matin au soir les hommes comptent de l'apogée au déclin Dieu compte du déclin à l'apogée Dieu va la laissance inverse pour cela la journée en Israël commence à 18h à 18h la nouvelle journée commence on compte du soir au matin et non pas du matin au soir j'espère que Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est dans un soir n'aie pas peur il y a un matin qui arrive c'est une parole pour quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment-ci un matin puissant est en train d'arriver dans ta vie Alléluia partagez partagez sur vos vos murs envoyez quelqu'un d'autre est éclairé quelqu'un d'autre est éclairé la chute de l'armée des cieux quand Dieu voulait élever Joseph il lui a montré la lune et le soleil et les étoiles qui se procédaient devant lui et quand il en parle à son père Jacob Jacob répond directement donc toi tu veux dire que toi donc tu veux me dire que moi ta maman et tes frères on se procédera devant toi donc Jacob avait bien interprété les songes il avait compris que le jeune homme allait avoir la supériorité il allait avoir la suprématie et lui c'était juste un petit garçon qui ne comprenait pas les songes qu'il avait fait mais l'adulte avait compris l'adulte et Jacob avait compris parce que les paroles que Dieu avait prononcées sur Jacob je crois que je les ai même postées sur mon Facebook juste récemment puisque j'étais en train de penser de méditer là-dessus très très fortement je veux que tu aies cette grâce-là que Dieu m'a donnée je pense à la Bible tous les jours je ne lis pas forcément la Bible tous les jours mais je pense à la Bible tous les jours tu n'as pas idée tu n'as pas idée mon niveau de penser à la Bible Isaac sentit l'odeur de ses vêtements puis il le bénit donc Jacob et dit voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni que l'éternel te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre l'huile de la terre la graisse de la terre c'est pas mon enseignement d'aujourd'hui on en parlera un jour comment est-ce que là où tu es dans la ville tu peux accéder à la graisse de la terre du blé et du vin en abondance que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi maudit soit quiconque te maudira et bénit soit quiconque te bénira en d'autres termes tu déposes sur toi un effet boumoulant tout celui qui va s'aimer en toi la bénédiction recevoir la bénédiction celui qui va s'aimer en toi la malédiction recevoir la malédiction et là c'est Isaac qui bénit Jacob quand le fils de Jacob lui parle du son où il voit la lune les étoiles se prosternent devant lui il comprend il comprend ce que ça veut dire il comprend que la lumière du jeune homme est plus grande que la lumière du soleil de la lune et des étoiles Yahweh Uri ça veut dire l'éternel ma lumière cette lumière est plus grande elle est tellement forte que la lumière de Jacob et de ses frères tout le monde va se prosterner devant cette grande et c'est ce qui s'est passé dans la vie c'est ce qui s'est passé le Seigneur a élevé son fils Jacob et puis de Joseph il a vraiment élevé Hallelujah Hallelujah donc Joseph et Jacob nous enseignent que les étoiles sont des hommes ce sont des hommes et Jésus nous enseigne que les serviteurs de Dieu ont des lumières ou la lumière il ne peut pas faire de la lumière lui-même il en parle il joue comme ça il enseigne et puis quand il parle sur le royaume de Dieu il dit je suis la lumière je suis la lumière du monde celui qui croit en moi il ne marche pas dans les ténèbres je suis la lumière c'est lui qui me reçoit reçoit cette lumière là en lui et quand cette lumière est en toi et que tu es en train de servir tu brilles comme des étoiles la Bible dit c'est Daniel qui en parle il dit ceux qui auront enseigné la parole de Dieu brilleront comme des étoiles maintenant Jésus dit que avant de revenir les étoiles seront ébranlées oh quel est le rôle des étoiles selon le texte de Genèse 1 verset 14 la Bible dit que ce sera pour marquer je vais avoir le texte devant moi sorry il dit ce sera pour présider au jour et à la nuit ça c'est le soleil à la nuit qu'il y ait des luminaires dans l'éternu du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit que ce soit des signes pour marquer les époques les jours et les années je vous en ne vois pas dans l'astrologie le Seigneur est contre ça il en parle avec la Reine du Ciel l'enseignement sur la Reine du Ciel c'est la livre de Jérémie c'est la Reine du Ciel qui va devenir la Maman Marie tout ça la mariologie c'est la Reine du Ciel le Seigneur condamne le culte aux astres auprès des astres en fait dans les temps anciens il y en a qui le font jusqu'à aujourd'hui on pouvait comprendre les événements à venir au travers de la position des astres parce que le Seigneur de Génèse 14 a mis les astres pour marquer les derniers événements même la venue de Jésus a été marquée par des astres il y a eu un changement dans les astres c'est mon enseignement sur les Zodiac et Jésus Christ l'étoile du matin parce que une parenthèse vraiment une parenthèse c'est pas long je ne sais pas si l'enseignement est sur Youtube je pense que ça devrait l'être si ce n'est pas sur Youtube faites-moi signe dites-le moi je devrais avoir un enseignement sur Youtube intitulé voyage vers l'invisible voyage vers l'invisible normalement je l'avais prêché dans beaucoup d'endroits mais particulièrement à Dublin en Irlande j'ai fait le pasteur Jean-Claude si tu peux retrouver cet enseignement voyage vers l'invisible je te conseille de le suivre pour comprendre ce que je veux dire le Zodiac c'est tout simplement l'organisation c'est sur Youtube merci Maman Jésus que Dieu te bénisse le Zodiac Zoé Diakos être Zoé c'est vie Diakos c'est être Zoé Diakos c'est être vivant et c'est un c'est un c'est un c'est être vivant et à la forme d'un serpent qui a avalé sa queue c'est la forme d'un serpent qui a avalé sa queue et dans son corps il y a ce qu'on appelle les douze décans les décans ce sont des chambres et c'est par rapport aux décans qu'il y a les mois les douze mois de l'année vous voyez et maintenant la conception ancienne c'était que le le serpent qui a avalé sa queue au milieu là vous voyez quand il y a avalé sa queue l'espace qu'il y a au milieu c'est là qu'il y a le monde et donc tout ce qui vient dans le monde dans le monde dans le premier ciel passe par une des chambres du décan une des chambres du zodiac par un des décan c'est comme cela que quand tu viens dans ce monde par ta date de naissance dans le monde occulte on peut travailler te détruire on peut imaginer ton caractère on peut imaginer tes temps forts tes temps faibles il y en a qui font ça avec la graphologie avec l'écriture on appelle ça graphomancite la divination par l'écriture on peut juste mais pourquoi pourquoi pour certains jobs hein on vous dit bon vous devez faire cette lettre à la main écrivez ça à la main c'est pas parce qu'on aime votre écriture non parce qu'il y a des gens qui peuvent étudier votre caractère étudier votre votre tempérament rien que par votre écriture il y a des gens qui sont qui ont développé ça des psychologues qui peuvent le faire et puis mais il y a aussi des occultistes des gens qui sont dans la mancie je ne dis pas la magie la mancie va étudier ça tu donnes des devoirs la mancie m-a-n-c-i-e c'est là où vous avez la nécromancie la chiromancie l'hydromanscie la mancie c'est la divination tout simplement donc tout être humain qui venait dans le monde passer par une des chambres du décan parce que j'en dis le monde entier est sous l'emprise du malin mais moi on était sous l'emprise du Zohé Diakos du Zodiac c'est pour ça dans le livre de Job Dieu pose la question à Job il dit mais fais-tu apparaître les Zodiacs comment es-tu aux Zodiacs fais-tu apparaître les Zodiacs à leur temps fais-tu apparaître la petite et la grande ours il s'agit des astres je ne veux pas qu'on aille dans cet enseignement ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui mais si vous voulez un jour on peut vraiment faire tout un enseignement sur pourquoi Dieu est contre les petits désastres pourquoi Dieu est contre l'astrologie et pourtant c'est lui-même qui est dans le livre de Génès chapitre 14 on peut le lire ensemble à établir les astres pour marquer les temps pour marquer les époques pour marquer les âges pour marquer les événements donc il y a des gens qui sont des étoiles quand il apparaît dans ta vie ça veut dire il y a quelque chose qui commence et c'est un principe que j'enseigne aux gens je suis dans un petit restaurant à Kinshasa avec un pasteur avec qui on était en train d'échanger sur un thème je lui parlais sur l'ange de Jacob l'ange qui vient pour l'argent et on mangeait et il devait enseigner sur ça il m'a dit donne moi quelques idées dont on en parlait bonsoir à ton maman Fifi que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse shalom ma sister Golden Annie shalom 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 Yujenbal Yujenbal salut que Dieu te bénisse yes et donc on était en train de manger de parallèle et à la fin à la fin il y a donc on m'a amené la facture on m'a amené toujours la facture et je demandais la facture on me l'en est et puis juste quand la jeune dame me donnait la facture le Saint-Esprit a commencé à me parler de la jeune dame qui était venue me servir et je lui ai dit ah excusez je ne sais pas si vous vous pensez des pasteurs moi je suis un pasteur je suis un serviteur de Dieu Dieu m'a parlé chez toi et je commençais à lui parler de ce par lequel elle était en train de passer c'était la serveuse et le Saint-Esprit m'a emmené à prophétiser pour elle j'ai lui dit des choses elle pleurait tellement parce qu'elle n'en revenait pas elle n'en revenait pas que quelqu'un pouvait connaître sa vie comme ça je sais qu'à un moment donné je lui ai donné exactement le montant de l'argent qu'elle avait dans son sac je lui ai dit tu passes par des temps tellement difficiles que tel que je te parle là tu n'as que 4500 francs congolaire ah là elle n'est tombée pas elle n'en revenait pas et donc c'était comme dans le restaurant j'ai emmené comme petite bagaille déjà je suis en train de regarder et le Saint-Esprit moi m'a emmené à lui faire elle une semence et je lui ai dit tu n'as pas besoin de me connaître tu n'as pas besoin de rester en contact avec moi le Seigneur commence quelque chose de nouveau dans ta vie une nouvelle saison commence dans ta vie juste parce que tu m'as rencontré il n'y a pas une autre raison parce que tu m'as rencontré je ne peux pas lui dire ces choses ça va faire trop de prétentions mais je sais que je suis une étoile et que quand j'apparais c'est pour marquer le commencement d'une saison c'est un principe que tu dois connaître pour toute ta marche avec le Seigneur dans le royaume des dieux dans notre royaume chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans un pays dans une famille dans une maison dans un couple dans la vie d'une personne Dieu va te faire rencontrer un vrai serviteur de Dieu qui va parler sur toi c'est un principe dans notre royaume dans le royaume des dieux voici comment ça marche chaque fois que Dieu veut faire quelque chose il va envoyer quelqu'un pour qu'il parle sur ta vie il y en a qui peuvent parler des années en avance des années en avance pendant que j'étais à Kinshasa dernièrement il est 21h je me retrouve dehors c'est pas loin de là où j'ai morre de là où j'ai bougé et je cherchais quelque chose à manger et j'ai vu que c'est qu'on appelle la lémicare qu'on avait c'est qu'un jeune homme était en train de vendre ce qui m'avait attiré c'était un petit garçon donc je lui ai demandé écoute t'as quel âge il m'a dit que il avait 11 ans tu as 11 ans tu vois en quelle année il m'a dit j'en prenne un CO c'est un peu comme première année de l'année secondaire là-bas il nous appelle ça septième pourquoi à septième tu vends ? il m'a dit non c'est mes parents qui sont mes parents qui m'ont envoyé pour vendre et on va arriver à notre histoire à la suite je vais juste l'introduire rapidement et donc moi mes parents m'ont envoyé pour vendre ça vaut que ça qu'on peut vivre j'étais mis les 21 heures tu habites où il m'a montré à peu près le nombre de rues après et c'était combien son histoire c'est juste un exemple que je donne je dis des choses que vous avez déjà expérimentées mais que vous devez expérimenter et c'est vous aussi qui me suivez vous êtes des étoiles il y a des choses que vous devez faire dans la vie des gens donc je lui dis écoute tu vends c'est combien l'emballage de tout il m'a dit c'était 500 francs il m'a dit ok tu en as combien là compte et il a compté il y en avait 19 ça faisait 9500 francs pour l'engolais je lui dis ok j'ai 10 000 francs j'achète toute ta nourriture parce que je veux que tu ailles dormir et je sais que tu ne vas plus me rencontrer on s'est rencontré par hasard tu ne vas plus me rencontrer je serai surpris que tu me rencontres mais je vais bénir ta vie je vais parler sur ta vie comment tu t'appelles et le jeune homme m'a dit qu'il s'appelait vainqueur j'ai rétélé son nom ah vainqueur ok et pendant que j'ai commencé à prier pour ce petit garçon de 11 ans Dieu m'a emmené dans le futur je lui dis ah vainqueur tu seras quelqu'un de grand dans ce pays et quand tu seras quelqu'un de grand je veux que tu te souviens d'où tu viens que tu te souviens de ce jour et que toi aussi tu puisses aider d'autres personnes que tu aies des pauvres parce que tu m'as rencontré il y a des événements qui vont commencer à se produire dans ta vie des événements qui vont commencer à avoir lieu parce que tout simplement quand tu m'as rencontré quand tu as la sémence de Dieu quand tu es vraiment quelqu'un que Dieu a choisi surtout si tu as la grâce que moi j'ai eue d'avoir vu Jésus face to face comme ça si tu es comme ça ça ne veut pas dire que tu es mieux que les gens non mais sache que tu es une voiture qui conduit quelque chose de fort à l'intérieur tu es un véhicule et tu transportes en toi la lumière de Dieu maintenant voici ce qu'il y a des graves c'est que Jésus dit un phénomène va se faire les étoiles vont tomber du ciel oh il y a un problème ici c'est que les étoiles ne doivent et ne peuvent pas tomber pourquoi parce que c'est par les étoiles que les peuples de la terre sont guidés c'est à dire que avant que Jésus les vienne mourir à la croix Jean-Baptiste est apparu les prophètes sont venus avant et bon j'ai plutôt un verset 1 après avoir parlé à mon père dans le passé de plusieurs manières Dieu en ces temps qui sont les derniers nous a parlé par le Fils plusieurs fois Dieu a suscité des prophètes qui étaient comme des luminaires qui éclairaient toute la nation et qui pouvaient donner la pensée des dieux et rien qu'en les suivant on pouvait atteindre des salauds on pouvait atteindre des salauds on pouvait aussi comprendre ce que Dieu pouvait faire rien qu'en te mettant sous l'ombre de quelqu'un qui a la vraie lumière de Dieu des choses vont se passer dans ta vie quand l'âge est entrée dans la pièce dans l'acte 12 où s'est trouvé Pierre qui dormait enchaînée il y a une grande lumière qui s'est faite qu'est-ce qui fait que tu es connecté maintenant tu me suis je parle des gens qui me suivent régulièrement ça fait longtemps c'est parce que depuis que tu es en train de me suivre il y a la lumière dans ta vie je vois ma fille maman Grubué Déborah Abidjan Dieu te bénisse Dieu te bénisse elle je l'ai rencontrée elle est venue suivre des cours bibliques j'avais une école que j'appelais l'école de la gloire je me rappelle et depuis lors ça avait été transformé tu as la capacité parce que Dieu a mis en toi toi qui es en train de me suivre de transformer les vies des gens rien que par le fait que les gens s'attachent à toi beaucoup de bonnes choses peuvent leur arriver et vont leur arriver mais maintenant avant que Jésus ne revienne il dit qu'il va se passer un phénomène les étoiles vont commencer à tomber quand on parle de la chute de l'armée des cieux la première vérité c'est celle-ci c'est que pour que la gloire de Christ se manifeste et que le monde entier n'ait que des yeux sur Christ il faut que toutes les petites lumières là disparaissent et que les gens n'aient maintenant la vue que sur la grande lumière qui est le Seigneur Dieu va créer une saison sur la terre où les hommes des dieux tout en continuant à servir les dieux vont de moins en moins être des repères comme des idoles parce que Dieu va commencer à exposer le côté poussière le côté naturel de ces hommes ou de ces femmes ou pas de femmes de Dieu ou pas de servants de Dieu il y aura de moins en moins d'étoiles dans le ciel jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une seule étoile la lumière qu'on appelle Jésus de Nazareth Alléluia les soleils les étoiles brillantes du matin maintenant quand il n'aura plus ces étoiles là pour prier Dieu va créer une saison où contrairement au temps des gens baptistes où on pouvait en suivant l'homme des dieux atteindre les saluts en suivant les hommes des dieux on atteindra de moins en moins les saluts c'est un phénomène qui va se faire parce que l'église le temps de l'église va commencer à aller vers sa fin parce que nous vivons maintenant le temps de l'église Alléluia c'est par les quatre les cinq ministères apôtre, prophète, évangéliste docteur prophète apôtre, prophète, pasteur évangéliste docteur il y a les cinq que Dieu est en train par son église d'emmener le salut de la humanité par sa parole mais il va avoir un temps où ça ne va plus servir de guide il va faire noir sur toute la terre il n'y aura la lumière qu'en un seul endroit la lumière sera dans les chandeliers il faudra entrer dans le temple aller dans le lieu saint parce que là-bas au moins il y aura une lumière de l'éternel qui est en train de prier c'est cette lumière-là qui est l'image de la parole qui pourra être comme le guide constant Dieu fera que quel que soit le sérieux de l'homme de Dieu ou de la servante de Dieu que toi tu respectes et tout et tout que tu découvres toujours quelque chose en lui qui te rappelle qu'il n'est qu'un homme ce n'est qu'une personne cette dame-là qui prêche ce n'est qu'un être humain afin que les ténèbres qui seront sur les nations sur toute la terre emmènent les hommes à chercher la seule vraie lumière qui va rester c'est la lumière qu'il y a dans les tabernacles et cette lumière c'est Dieu lui-même et c'est Dieu lui-même et le symbole c'est la parole c'est la parole c'est la parole c'est la parole donc maintenant quand on parle de la parole on ne parle pas des interprétations de la parole on parle de la parole elle-même quand on parle de la parole comme j'ai bien dit il ne s'agit pas simplement de dire donnez votre vie à Jésus donnez votre vie si Jésus voulait que tout le monde donne leur vie comme ça il devait lui aussi le dire tous les jours donnez vos vies à moi donnez vos vies à moi il devait le dire mais Jésus nous a laissé l'évangile que lui a prêché est-ce qu'on peut un peu recommencer à prêcher l'évangile que Jésus prêchait vous voyez la différence il y a l'évangile qu'on prêche au nom de Jésus et puis il y a l'évangile de Jésus lui-même que Jésus avait prêché est-ce qu'on peut maintenant commencer à reprêcher l'évangile de Jésus un homme avait dit une parole que j'aime beaucoup le diable ne pourra jamais répéter la parole mot à mot il ne pourra jamais répéter la parole mot après mot sinon il risque de se convertir il ne pourra jamais répéter la parole mot après mot il va emmener des interprétations mais pas répéter la parole mot après mot est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un est-ce que maintenant tu peux créer autour de toi un environnement de la parole un environnement de la parole YouTube c'est bien moi je prêche sur YouTube pendant que je parle je suis en train de parler sur YouTube sur Facebook les réseaux sociaux c'est bien mais à un moment donné il faudra te rappeler que tout ce qui n'est pas la parole de Dieu n'aura pas les résultats de la parole de Dieu comment c'est fait-il que nous prions au nom de Jésus et n'aurons pas les résultats que Jésus avait promis qu'on devait avoir quelque chose ne marche pas quelque chose ne marche pas et Elie après avoir rétabli l'autel de l'éternel il a prié en disant ceci éternel Dieu des armées j'ai rétabli j'ai fait toutes ces choses selon ta parole maintenant j'ai rétabli l'autel j'ai fait toutes ces choses selon tes instructions j'ai fait toutes ces choses conformément à ta parole maintenant réponds-moi réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'éternel c'est toi Dieu et que je suis ton serviteur réponds-moi la Bible dit et le feu de l'éternel tomba consommant l'holocauste et le bois et l'eau c'est l'histoire du Mont Carmel et le peuple a commencé à crier c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu pourquoi dans nos églises on ne crie pas c'est l'éternel qui est Dieu parce que le feu ne descend pas pourquoi le feu ne descend pas parce qu'on ne dit pas les choses que Jésus disait on ne fait pas les choses selon le modèle des dieux après on s'est plaint nous sommes devenus des businessmen nous sommes devenus des marchands des marchands des dieux nous sommes devenus des gens qui sont plus dans le marketing et dans le management humain les choses de Dieu et qui ne disent pas les choses que Jésus disait commençons à dire les choses que Jésus disait commençons à proclamer la parole de Dieu à dire les choses que Jésus disait et nous aurons les résultats de Jésus hallelujah hallelujah nous aurons les résultats de Jésus nous vivons maintenant un temps où l'être humain le prophète l'apôtre qui que ce soit même moi même moi qui te parle nous ne sommes plus ce n'est plus suffisant pour savoir ce qui va se passer dans le monde pour connaître pour savoir à 100% ce qui va se passer parce que nous vivons un temps où c'est la lumière de Christ qui est en train d'être arrivée c'est la lumière de ce système-là de l'Ancien Testament où c'était tout simplement par des hommes de Dieu que Dieu éclairait les nations Dieu éclairait la servante a dit à son maître Naaman le Syrien le général l'épreuve il lui a dit ah si mon maître était dans mon pays en Israël il y a là-bas un prophète qui s'appelle Élisée qui l'aurait guéri nous vivons un temps où l'armée des cieux est en train de tomber et quand l'armée des cieux est en train de tomber nous allons scandale après scandale avant il n'y avait même pas des réseaux sociaux il y avait déjà des scandales il y avait même des scandaux pardonnez mon français mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça se multiplie ça se multiplie que votre foi ne se troublait pas que votre foi ne se troublait pas placez votre foi dans le Seigneur Jésus Jésus a dit croyez 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 en moi il faut croire dans le Seigneur c'est lorsque ta foi est fondée sur le Seigneur que dans ces temps où le monde est en train de te sécouer toi tu seras toujours éclairé comment vous pouvez imaginer moi je vous parle le moment comme un serviteur de Dieu quelqu'un qui sert à Dieu depuis très très jeune moi je suis dans le ministère de la prophétie est-ce que vous savez qu'il y a des endroits où j'ai pas toujours le courage de dire je suis prophète parce que il y a déjà des gens qui sont passés avant toi ils ont fait des dégâts des dégâts tu n'as pas aidé tu n'as pas aidé tu n'as pas aidé aujourd'hui on a trafiqué la prophétie en parole de connaissance on n'est pas des paroles de reconnaissance un gars il vient il te dit bon le Seigneur me montre que tu t'appelles Patrick ok tu m'appelles Patrick merci tu es le fils de ton père je suis le fils de mon père ta femme s'appelle il donne le nom de ma femme Marlène ok c'est bien c'est Marlène et puis après et puis après la Bible dit que le Seigneur annonce ce qui est caché il dit moi l'éternel j'ai déjà annoncé ces choses avant la fondation du monde ces gens là qui vous donnent vos noms vos dates de naissance vos adresses sont incapables de vous annoncer des événements qui se passent dans le monde et par lesquels les hommes sont surpris pourquoi parce que le Seigneur cache et il les révèle seulement à ses serviteurs les vrais prophètes moi je lui dis ces versets là je ne lis plus ça Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets et ses serviteurs les prophètes non 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 vraiment pardonnez moi j'ai ajouté un mot là-bas j'ai ajouté le mot vrai oui oui les versets là Amos 4 la Bible dit Dieu ne fait rien pour réveiller Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets et ses serviteurs les prophètes moi maintenant je dis ça c'est moi Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les vrais prophètes les vrais prophètes les vrais prophètes tu vois quelque part on te donne ton date de naissance on te donne ton adresse tu es surpris tu es étonné mais Nathaniel était étonné quand Jésus lui a dit tu sais quand tu étais sous le figuier et que Philippe est venu te voir mon esprit t'avait vu et t'avait connu parce qu'il venait de lui dire ah voici un Israélite en qui il n'y a pas de front Nathaniel lui dit oh mais comment tu me connais il dit oh quand tu étais sous le figuier et que tu méditais et que tu étais en train de réfléchir tu méditais et que Philippe est venu te voir mon esprit était là et mon esprit t'avait connu ah j'ai dit oh mais ça c'est c'est très fort parce que humainement comme ça tu ne pouvais pas savoir ça et puis Jésus rit Jésus dit ah toi aussi ça ce n'est rien Jésus dit oh ça ce n'est rien il dit suis-moi et tu verras des plus grandes choses il dit à Nathaniel Nathaniel c'est que je viens de te donner ta description tu étais sous un arbre et tu étais en train de méditer ça c'est derrière suis-moi tu verras des plus grandes choses Nathaniel il s'est déjà fait un homme manger sur l'eau Nathaniel il s'est déjà fait un homme revenir à la vie après 4 jours ah suis-moi 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 tu verras des merveilles tu verras des choses qui vont dépasser ton entendement suis-moi la prophétie c'est de la prédiction le Seigneur dit moi l'Éternel j'ai annoncé ces choses avant tout le monde Dieu annonce ces choses avant le gouvernement moi je n'aime pas les prophètes qui viennent toujours au moins si Dieu m'avait dit mais il le dit simplement après l'accomplissement non 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 ayez le courage de dire avant l'accomplissement dis-moi ce que Dieu t'a dit comment vous pouvez expliquer un pays rempli de prophètes une nation remplie de prophètes une ville remplie de prophètes il y a des coups d'état qui arrivent personne n'a prédit ça il y a des guerres qui commencent personne n'a prédit ça comment vous expliquez ça je ne dis pas que Dieu ne parle pas non 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 moi je crois qu'il y a des vrais prophètes mais la plupart de ceux qui font la pluie et les beaux temps ils sont dans des deals dans des communes que tu n'as pas aidé et ça ça crée la confusion ça crée la confusion il y a de moins en moins d'étoiles pour éclairer et il fait noir il fait noir dans le monde et quand tu veux chercher tu ne vois rien tu n'as qu'une seule solution entre dans le tabernacle entre dans la présence des dieux entre fais le contact avec la parole la parole va t'éclairer la parole est une lampe à tes pieds la parole va t'orienter arrête de suivre les hommes suis la parole voilà mon message arrête de suivre les hommes parce que nous vivons dans un temps de confusion suis la parole la parole la parole la parole la parole ne va pas te désorienter seuls ceux qui auront la lumière du chandelier seuls ceux qui auront la lumière du chandelier pourront être éclairés le temps est arrivé pour toi d'être éclairé par la lumière du chandelier la saison est arrivée pour toi d'être éclairé il te faut un esprit de discernement poussé je vais aller en profondeur je vais aller en profondeur il y a un texte souvent dans la bible où on dit Jésus su Jésus su Jésus su que les disciples étaient en train de réfléchir et s'est posé la question de savoir qui d'entre nous est le plus grand Jésus su quand on dit ça ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est venu le lui dire non Jésus en tant que Dieu n'apprend pas ne découvre rien Dieu est omniscient il connait toujours il n'y a pas un moment où Dieu accède à l'information tu ne peux pas venir informer Dieu il connait tout la bible dit avant même que tu pries il connait ta prière il connait le nombre de cheveux qui a sur ta tête il connait le nombre de jours qu'il t'a donné dans son livre il connait tout il n'y a pas un moment où toi tu viens lui donner l'information mais maintenant Jésus fils de Dieu en coopérant sur la terre sous l'onction on perd comme tout serviteur de Dieu oui Jésus ne faisait pas le miracle en tant que Dieu Jésus faisait le miracle en tant que serviteur de Dieu ça peut être choqué c'est pour ça quand on dit non mais Jésus faisait le miracle il y en a qui disent mais lui c'était le fils de Dieu non 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 et Jésus lui-même dit c'est lui qui croit en moi il fera des œuvres que j'ai fait il en fera même des plus grandes Jésus faisait le miracle parce que c'était un homme qui avait reçu l'onction en acte 10 verset 38 vous savez comment Dieu a ou un décent espoir des forces Jésus de Nazareth qui allait des lieux en lui faisant du bien qui restait tout sécurité sous l'emprise du malin car Dieu était à fait c'est à cause de l'onction qu'il faisait le miracle si toi si tu as l'onction tu peux faire le miracle Amen 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 c'est pas la divinité de Jésus qui faisait le miracle maintenant il y a des actions de divinité par exemple la transfiguration sur le mont des Oliviers où il y a Elie et Moïse qui apparaissent ça c'est des éléments de divinité et même à la fin il va interdire aux apôtres d'en parler parce que là c'était la divinité mais la plupart la majorité des miracles marchaient sur les eaux la preuve Pierre vous a marché sur les eaux c'était en tant qu'un homme qui a l'onction maintenant il est possible que ton esprit arrive à lire les besoins des gens oui je t'informe tu peux être avec une personne tu la salues ah bonjour tu t'appelles comment moi je m'appelle Michelin ah Michelin et automatiquement ton esprit comprend ses besoins je dis tu n'es pas dit le Saint-Esprit non 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 parle de ton esprit quand tu as un esprit prophétique quand tu as quelqu'un qui prie ton esprit opère comme ça oui c'est pas la magie rien du tout tu vas savoir que cette personne a tel besoin ok maintenant son besoin qu'il a qui est très fort en lui et que toi tu as pu scanner capter n'est pas forcément la volonté de Dieu pour sa vie n'est pas forcément la volonté de Dieu pour sa vie dans quel sens il y a des gens qui ont des convoitises de certaines choses qui ne sont pas la volonté d'écrire je vais donner un cas pratiqué pour être vraiment un couple dans une église était partenaire financier du pasteur et il soutenait l'église mais avec le temps l'homme et la femme ont commencé à développer un fort envie de faire aussi le ministère de la parole de prêcher aussi un peu comme ces frères là qui venaient dans les églises qui chantaient qui faisaient la musique et tout et puis maintenant la plupart d'entre ont commencé à devenir des pasteurs des pasteurs je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu l'appel non mais je ne dis pas aussi qu'ils ont forcément eu l'appel j'explique quelque chose c'est très simple c'est que ton esprit peut lire le temps de l'écrire quand tu es un prophète tu opères dans cette église là tu viens prêcher tu peux être devant ce couple là et tu lis leurs besoins tu lis que ce couple a besoin de devenir ils veulent devenir pasteurs ils veulent faire leur propre église et puis maintenant la question c'est est-ce que Dieu est d'accord avec leurs besoins est-ce que Dieu est d'accord avec leurs besoins Jésus sut que les disciples se posaient la question qui est le plus grand qui est le plus grand Jésus l'a capté et puis l'a répondu en disant c'est celui qui va être grand qui soit le plus petit qui serve tout le monde le fait de lire un besoin ne veut pas forcément dire que Dieu a approuvé ces besoins là c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux tu peux lire un besoin tu lis que cette soeur là elle a vraiment besoin de se marier elle cherche un mari et puis tu lui dis Dieu me dit avant la fin de cette année tu vas te marier ou que tu dises Dieu me dit avant la fin de cette année Dieu va te marier il faut que Dieu te le dise il faut que Dieu te le dise non seulement qu'il te le dise qu'il t'autorise aussi à le dire en fait tu l'as dit simplement par courage par audace la Bible dit lorsqu'un prophète va annoncer un événement qui ne va pas s'accomplir n'aie pas honte regardez-le dans les yeux dites-vous ce que tu as dit ne venait pas des dieux c'est par audace que tu as dit ces choses il y a beaucoup de prophéties qui sont des paroles humaines de l'homme des dieux par audace et un homme est arrivé il a vu le désir de ce couple-là de servir Dieu dans le ministère de la parole il leur a dit Dieu m'a dit vous allez faire une église très puissante Dieu votre temps est arrivé et ce couple-là avait beaucoup d'argent ils étaient tellement contents ils lui ont même donné une bonne offrande et ils sont partis ils ont commencé une église mais ainsi dit le Seigneur sur lequel ils étaient basés il n'était pas authentique il n'était pas authentique et ils ont eu des problèmes des problèmes et ils ont fini non seulement qu'ils ont perdu l'église mais ils ont fini pauvres malades détourés le pasteur de l'église n'était pas d'accord avec cette prophétie il ne sentait pas ça mais le prophète a dit Dieu a dit on va le laisser donc une parole peut-être frais parce qu'elle parle d'une réalité qui est là mais ne pas forcément être divine il faut que tu puisses faire grandir ton discernement pour que quand les hommes parlent tu prophétises tu prêches et tout que tu sois capable de séparer la volonté de Dieu de ce qui n'est pas la volonté de Dieu la pensée de Dieu de ce qui n'est pas la pensée de Dieu on va continuer les différentes sortes des étoiles qui tombent et comment ça se passe et tout qui vont tomber qui vont tomber le Seigneur a dit ça va se faire avant l'avènement des fils de l'homme on va parler sur le temps de confusion confusion en matière de choix confusion en matière de comment reconnaître la foi de Dieu la pensée de Dieu je veux vraiment que ton esprit soit aiguisé je ne veux pas que parce que quelque chose brille ou un ministère attire beaucoup la foule que tu penses forcément que Dieu est là je ne te dis pas aussi que quand il y a la foule Dieu n'est pas là non mais il faut comprendre la pensée de Dieu pour ta vie et développer l'écoute la voix du Saint-Esprit être capable de discerner la pensée de Dieu la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait je vais m'arrêter ici mais c'est fait vraiment tard ça fait 1h49 depuis que je parle vous pouvez partager ces enseignements so Profit Patrick James is back I'm back I'm back à la place de dimanche entre temps portez-vous bien que Dieu vous bénisse vous avez été bénis par cet enseignement priez pour moi partagez-le vous pensez que vous pouvez soutenir notre ministère par une offrande faites-le faites-le connectez-vous à l'onction à la grâce de Dieu qui est ici et le Seigneur vous bénira entre temps passez une bonne nuit dans la présence de Dieu je vous laisse bye bye que Dieu vous bénisse n'oubliez pas la chute de l'armée des cieux God bless you very much demain c'est lundi une nouvelle semaine qui commence votre semaine est bénie vous êtes sous la grâce de Dieu vous allez réussir le plan de Dieu sur votre vie va s'accomplir bye bye